Musique Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à notre émission consacrée à l'archéologie dans les pays bibliques. Bonjour Henri. Bonjour Lili. Henri, peux-tu nous dire ce que signifie le mot archéologie ? Oui, le mot archéologie est une contraction de deux mots à l'origine grecque. Tout d'abord il y a le mot archaios qui veut dire ancien et puis il y a le mot logos qui veut dire science ou connaissance. Donc archéologie veut dire la science des choses anciennes. A l'origine le mot n'est pas utilisé dans le sens restreint que nous lui connaissons aujourd'hui. C'était simplement la connaissance des choses anciennes, ça pouvait être l'histoire, ça pouvait être la mythologie. Aujourd'hui le mot est utilisé pour tout ce qui est en rapport avec des découvertes d'objets, de monuments, d'inscriptions en rapport avec des civilisations anciennes. Alors nous avons vu la semaine dernière que les débuts de l'archéologie moderne se comptent à partir de 1798 lors de la campagne militaire et scientifique de Napoléon en Palestine et en Égypte. L'intérêt pour l'Égypte n'a pas faibli depuis à peu près 200 ans, d'autant plus qu'on fait chaque fois de nouvelles découvertes. Henri, peux-tu nous dire quel est le lien avec la Bible ? L'Égypte dans la Bible, elle est mentionnée presque 700 fois, c'est quand même beaucoup. Mais l'Égypte va être mentionnée une toute première fois lorsque le patriarche Abraham descend en Égypte parce qu'il y a une famine en Palestine. Donc il est accueilli. Plus tard, ce sera Joseph qui sera en Égypte et qui deviendra vice-pharaon d'Égypte et qui fera venir toute sa famille. L'Égypte va donc à plusieurs moments être une terre d'accueil. Même les évangiles nous disent que les parents de Jésus descendent en Égypte au moment du massacre des enfants. Donc l'Égypte est en partie une terre d'accueil. Mais puis vient un moment où les choses basculent selon le récit biblique et où cette terre d'accueil devient une terre d'oppression et d'esclavage. L'Égypte sera encore mentionnée aussi d'une manière symbolique dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible et à d'autres endroits. Donc oui, il y a beaucoup de liens entre les textes bibliques et l'Égypte. Plusieurs films et dessins animés montrent le peuple hébreu à la construction des pyramides. Est-ce exact ? Non, ce n'est pas exact. On peut situer le passage du peuple hébreu en Égypte vers les années 1600, 1500, 1400, 1300 avant Jésus-Christ. Oui, mais à ce moment-là, les pyramides ont déjà au moins mille ans d'âge. Donc c'était déjà des vieux monuments lorsque le peuple hébreu est là. Alors la Bible ne dit d'ailleurs jamais que le peuple hébreu a construit les pyramides, mais a aidé à la construction des villes qui se trouvent dans le delta du Nil. Ce qui est toute autre chose, ce ne sont pas des lieux sacrés, c'était des villes d'habitation ou des palais pour le roi. Est-ce que l'archéologie confirme ou éclaire même le récit biblique de l'esclavage et ensuite de l'exode ? Je dirais non et je dirais oui. Non quand il s'agit de découvertes directes qui disent explicitement, voilà, ça s'est passé comme ça. Je dirais oui quand il s'agit de découvertes indirectes. C'est une réponse qui demande quelques explications. Oui bien sûr, mais quand je dis qu'il n'y a pas de preuves directes, il faudrait préciser jusqu'à présent. Parce qu'en archéologie, on peut toujours trouver demain ce qu'on n'avait jamais trouvé jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut bien se dire que ce serait assez étonnant de trouver des preuves directes de l'esclavage du peuple hébreu en Égypte. Pour quelles raisons ? On voit mal les Égyptiens ériger un monument sur lequel un jour ils auraient inscrit honneur à notre peuple d'esclaves qui s'est enfui. Donc ce serait assez improbable. Le peuple hébreu, pendant cette période d'esclavage, n'avait pas le droit en tant qu'esclave de s'ériger des propres monuments ou de se faire des tombes décorées. Donc ce serait improbable. Par contre, tu parlais aussi de preuves indirectes. Commençons par la première mention de l'Égypte dans la Bible, qui dit que « Abraham descendit en Égypte pour y séjourner en immigré, car la famine pesait sur le pays. » Le pays dont il est question est la Palestine. L'archéologie a-t-elle quelque chose à dire, Henri ? Oui, Lydie. Et pour te le montrer, je vais t'amener en Égypte. Tu as déjà été en Égypte ? Oui. Est-ce que tu connais Beni Hassan ? Non, pas encore. Ah, ben voilà. L'endroit est peu connu par les touristes, premièrement, parce qu'il est en dehors des routes touristiques habituelles, mais deuxièmement parce qu'à première vue, il n'est pas grandiose. Et pourtant, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, allons-y. Il existe un endroit en Égypte où il y a des peintures qui datent de l'époque d'Abraham. Elles se trouvent à 250 km au sud du Caire, dans les tombes de Beni Hassan, la nécropole de l'ancienne monète Choufrou, un centre important à l'époque du patriarche Abraham. Située en dehors des routes touristiques, l'endroit est intéressant pour le lecteur de la Bible. C'est la tombe numéro 3 qui nous importe, celle d'un nommé Hnoumhotep. A l'intérieur, il y a plein de peintures, et il y en a une qui représente l'arrivée d'une trentaine de personnes venant de Palestine, probablement des commerçants et des artisans. Le chef du groupe se nomme Abichar, c'est un nom typiquement sémite. Les vêtements colorés sont en contraste avec les vêtements égyptiens. La reproduction première que nous venons de voir a été faite par les premiers archéologues qui ont exploré l'endroit. L'intérêt de cette peinture égyptienne réside dans le fait qu'elle date de l'époque d'Abraham et qu'elle authentifie parfaitement le récit biblique d'une arrivée toute semblable d'Abraham et de sa famille en Égypte. Si je comprends bien, on ne parle pas d'Abraham, mais de personnes sémites comme Abraham qui venaient de Palestine en Égypte à l'époque du patriarche. Le texte de la Bible est donc parfaitement plausible dans le cadre révélé par l'archéologie et par l'histoire ? Oui, ces peintures montrent qu'il y avait effectivement des voyages de sémites qui venaient en Égypte pour du commerce, pour acheter du blé peut-être. Ce qui montre bien que le texte de la Bible décrit une réalité historique bien marquée, bien évidente. La mention suivante de l'Égypte dans la Bible est en rapport avec Joseph, vendu par ses frères à une tribu nommée les Ismaélites. Eux-mêmes vont le vendre ensuite en Égypte. Après de nombreux rebondissements, le roi de l'époque, le Pharaon, sort Joseph de prison pour en faire son premier ministre, suite à un songe de sept années d'abondance et de sept années de famine. Prévision faite par Joseph suite à un rêve du Pharaon où celui-ci voyait sept vaches grasses et sept vaches maigres. D'où une célèbre expression dans la langue française. Que disent l'archéologie et l'histoire à ce sujet, Henri ? Finalement, pas mal de choses. On sait que des tribus asiatiques de la même origine ethnique que les Hébreux, des tribus simites, vont régulièrement essayer d'envahir l'Égypte. Une de ces tribus va réussir, elle s'appelle les Ixos, on le sait par l'histoire. Et elle va régner en Égypte, où elle va dominer l'Égypte pendant quelques cent cinquante ans, à partir de 1750 avant Jésus-Christ, à peu près. Et ces Ixos vont dominer l'Égypte pendant quelques cent cinquante ans. Et pendant toute cette période, ils vont adopter les mœurs, les habitudes de gouvernement aussi qui existaient déjà en Égypte. Alors, si la Bible ne donne pas de date précise du passage de Joseph en Égypte, il y a quand même plusieurs éléments qui permettent de penser que ça a dû être à l'époque de la domination Ixos. C'est la seule raison qui permet d'expliquer logiquement que Joseph, qui est un sémite, devienne vice-pharaon en Égypte. Sinon, ce n'aurait pas été possible. Mais si à l'époque, ce sont vraiment les Ixos des sémites qui dominent en Égypte, ils peuvent très bien prendre quelqu'un de la même ethnie qu'eux, qui devient vice-pharaon. Oui, c'est tout à fait plausible. Il y a... ça c'est au niveau de la logique. Deuxièmement, je dirais, dans le texte biblique, il y a un tas de petites allusions qui sont anodines à première lecture, mais qui, à une lecture attentive, révèlent une exactitude de la situation ancienne que l'on connaît par l'archéologie aujourd'hui, mais que l'on ne savait pas il y a cent ans, ou il y a trois cents ans, ou il y a mille ans. Il y a quatre éléments principaux, je dirais, dans le texte. Tout d'abord, le récit biblique nous dit, dans le livre de la Genèse, au chapitre 39, que Joseph est donc vendu comme esclave en Égypte, et il est acheté par un homme que la Bible donne comme nom Potiphar, ce qui est une contraction francisée d'un mot qui est padipara, ce qui voulait dire celui que le dieu Ra a donné. C'est donc un nom typiquement égyptien de l'époque où une des divinités est mentionnée. Et dans ce texte de Genèse 39, il est précisé que cet homme était officier de Pharaon, chef des gardes, et qu'il était égyptien, dit le texte. Alors pourquoi cette précision, qui n'aurait pas lieu d'être, puisqu'on sait bien qu'on est en Égypte ? La précision, elle devient intéressante si c'est la période des Ixos, ce qui est d'ailleurs fort probable, et que l'on dise, ben voilà, les Ixos ont eu un Égyptien, un vrai, un de souche, qui était un officier dans l'armée de Pharaon. Deuxième élément, c'est que lorsque Joseph devient grand vizir, la Bible rapporte que c'est suite à ce fameux rêve que le Pharaon a eu, et où il a vu sept vaches grasses et puis sept vaches maigres, cette précision cadre tout à fait avec ce que l'on sait de l'Égypte ancienne, les croyances. La vache est un animal sacré qui représente une des divinités, et dans les tombes égyptiennes, on a trouvé bon nombre de dessins de vaches. Donc ça cadre avec ce que l'on sait de l'histoire. Troisième élément, toujours dans le récit biblique, là on est au chapitre 41 de la Genèse, il est dit que lorsque Joseph est amené à cette haute position administrative, que le Pharaon le fait monter sur son deuxième char. Oui, alors ? Eh bien, c'est parce qu'avant, le char et le cheval étaient quasiment inconnus en Égypte. On ne trouve pas de dessin de char ou de chevaux dans les tombes qui datent d'avant cette période. Après cette période, oui. Et donc on a là à nouveau un élément. Puis le texte dit encore que le Pharaon va retirer de son doigt la bague et va la mettre au doigt de Joseph, le fait revêtir d'habits de fin lin, et qui va mettre à son cou un collier d'or. Toutes sortes de précisions qui étaient tout à fait exactes dans cette époque-là, et que la Bible reprend. Donc ce qui plaide en faveur de l'authenticité de ce récit. Et puis finalement, le dernier chapitre du livre de la Genèse, le chapitre 50, va dire qu'au moment de la mort de Jacob, le père de Joseph, et puis ultérieurement la mort de Joseph lui-même, que l'un et l'autre vont être embaumés et vont être mis dans un cercueil en Égypte. Alors oui, pour nous qui connaissons aujourd'hui l'Égypte ancienne, on se dit, ben oui, c'est logique. Oui, c'est logique. Mais ce n'était pas logique si ce récit avait été écrit ou inventé ultérieurement en Palestine. Parce qu'en Palestine, l'embaumment était inconnu. La mise en cercueil, c'est dans des cercueils de pierre, mais pas comme des cercueils de bois en Égypte. Et puis donc, il y a là, à l'intérieur du texte biblique, un bon nombre de précisions textuelles, je dirais, qui sont authentifiées par tout ce que l'on sait aujourd'hui de l'Égypte et qui montrent que le texte cadre avec le contexte historique. Que peut-on dire maintenant des années d'abondance et de famine dont nous avons parlé tout à l'heure ? En reste-t-il des traces en Égypte ? Il y a des choses intéressantes à dire, mais je pense que ce sera trop pour aujourd'hui et que nous allons déborder. Alors si tu veux bien, la semaine prochaine, on en parlera. Merci Henri. Au revoir. Au revoir Lili. Au revoir chers téléspectateurs. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada